C'est le stand Control Room de Futur. Bonjour ! Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur le stand ? Bien sûr ! Alors, nous on est Motit. Motit, on est fournisseur de l'ensemble de la salle de contrôle, notamment salle de contrôle de Futur. Donc ici on est présent avec 3 partenaires qui sont spécialisés dans leur domaine. Tout d'abord Ivys, et ça a été dans la partie mur d'image, affichage également, qui propose un excellent software. Également CNUR, qui propose des solutions de console opérateur. Et également FLOT, qui propose des solutions de siège 24 sur 24, 7 jours sur 7, pour des opérateurs. Alors ici, on a 2 espaces. Un premier espace plutôt orienté, prise de décision, salle de crise. Il y a une espace salle opérateur, sur lequel on va retrouver des cubes de rétro-projection et des écrans qui sont faits pour être allumés 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ici, on a des écrans LCD. Et donc, via une tablette, on peut contrôler différents scénarios et afficher et choisir ce qu'on affiche sur les différents écrans. Donc là, je vais lancer le premier scénario. On va retrouver des éléments qui sont branchés directement sur le serveur d'affichage. On va retrouver par exemple, sur le poste opérateur, 4 écrans. On a un écran qui est affiché ici. On va retrouver également les 4 écrans de ce côté-là. Donc c'est extrêmement flexible, extrêmement simple. J'ai appuyé sur un seul bouton pour faire ça. Sur un second bouton, on va pouvoir opacifier la vitre. Et donc, on va pouvoir travailler sur des informations sensibles de ce côté-là. Une fois qu'on a les informations qui sont remontées de la partie opérateur. Donc là, je vais pouvoir par exemple travailler sur cette table. Donc, requérir ensemble des informations ici. Choisir lesquelles afficher du côté opérateur. La table est réglable en hauteur là, je vois. Exactement, oui. Donc, on peut également l'arrêter encore plus à comprendre. Travailler de façon ergonomique autour de la table. Quand on a besoin en plus, notamment en taux sensible. Donc, je déverrouille la table. Je peux afficher un plan. Là, j'ai lancé donc un plan. Voilà, donc là, j'ai une première sorte. Je vais de la même côté. J'ouvre également l'autre document. Je peux également afficher le PC opérateur qui est à côté. Voilà. Donc, le PC opérateur, on retrouve les quatre écrans d'à côté. Pour fermer une source, très simplement, je la diminue avec deux doigts. Et donc, par exemple, là, je travaille sur cette carte. J'ai besoin d'annoter des choses. J'annote très facilement, voilà. Il y a jusqu'à 40 touchées tactiles. Donc, on peut travailler à plusieurs. Une fois que ces documents lui m'intéresse, je le projette sur cet écran-là. Je peux toujours continuer de l'annoter. Ah oui. Donc, là, les annotations en direct sont prospites sur l'écran, le compte écran-là. Exactement. On prospite en direct. Je peux projeter autant de documents que je le veux. D'accord. Je peux toujours continuer de les déplacer. Et donc, une fois que je choisis tous les éléments sur lesquels je souhaite travailler et puis remonter la partie opérateur, je les envoie dans un dernier scénario. Tout est automatisé. Je rends la vide transparente. Et donc, ici, on a en haut à droite des documents qui sont affichés et que je continue également de modifier en direct. D'accord. C'est très, très flexible comme solution. Ah oui, absolument. Donc là, on a des documents qui sont souqués sur la machine. On peut également avoir des entrées réseau, des entrées également plus RGB. Donc, tout ce qui provient du serveur arrive sur la table. On travaille avec l'ensemble des sources. Et si on a besoin, on peut également faire appel à un système de visioconférence, demander à un expert l'avis, par exemple, sur l'architecture d'un bâtiment, la structure particulière d'une pièce ou même d'une carte qui, par exemple, on peut lui dire, attends, tel bâtiment, par où tu penses que je peux passer ? Toi-t-il connaît les lieux, etc. Et une fois qu'on a terminé, donc tous ces documents, on les envoie à l'ouvert, on termine la visioconférence et donc on travaille avec la partie opérateur. D'accord. Et est-ce que sur la console, vous pouvez m'en dire un peu plus ? Alors oui. Sur l'opérateur. La console ici, donc, une console qui est ergonomique. Il y a un travail d'ergonomie qui est fait sur chaque projet par rapport à l'ensemble de la salle. En fait, on va prendre complètement l'espace pour savoir le nombre de consoles, le nombre de personnes, les écrans affichés. Donc c'est vraiment un travail de 3D avec une mise en plan des différents éléments. Alors, l'ensemble de la structure en l'ouvrant, elle est informelable et réglable en hauteur en 3 dimensions. Donc là, je la lève. Chaque opérateur, bien sûr, fait son propre réglage. On peut régler la hauteur de la table, mais également la hauteur des écrans. D'accord. Indépendamment du plan de travail ? Absolument. Indépendamment du plan de travail. Tout comme la profondeur des écrans. Ah ok, c'est intéressant. Et donc, chaque personne peut enregistrer des presets. Et vu que, notamment dans une salle opérateur, les gens changent de place, on peut venir s'authentifier et lancer ces 3 presets directement. Quand on a besoin de travailler debout, on peut l'écouter en hauteur. Mais si on n'en a pas besoin, on peut descendre et travailler sur notre système. Il y a un petit mot peut-être sur les cubes ? Oui, tout à fait. Alors, là, on est sur des cubes de rétro-projection. Donc c'est avec des lampes DLP. On est sur le bezel, la couture la plus fine de ce qui existe à l'heure actuelle, du 0-10 mm. Donc là, on a 4 cubes ici, en QHD. C'est fait pour être allumé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, on a une autonomie ici de 50 000 heures. Voilà. Ok, merci. Et donc, vous, Motil, vous mettez en musique toutes ces technologies et vous créez l'espace pour le client final. Exactement. Nous, on intègre vraiment la solution complète. Donc, on travaille sur le projet global et on s'intègre sur la partie client par rapport au nombre de ressources, comment on travaille sur le projet, qu'est-ce qu'il a besoin d'afficher, comment. Également, toute la partie développement des applicatifs, des tablettes, etc. Ok. Merci beaucoup, Mathieu. C'était pas de souci. Vous êtes toujours en direct du Samo Millipole. A bientôt.